Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lily dorme à mon cou, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog couture Alors je vous ai posté il y a la semaine dernière ma vidéo sur mes associations patrons tissus que je souhaitais faire pour l'été et j'ai très envie de commencer tout de suite avec un premier projet D'abord je voulais vous remercier pour tous vos nombreux retours sur cette vidéo Je vous ai demandé votre avis sur plusieurs projets pour lesquels j'hésitais Quant à l'association patrons tissus, vous m'avez donné beaucoup d'idées, de pistes à explorer Vous m'avez fait découvrir de nouveaux patrons, donc un grand merci Je profite de cette minute d'auto-promo pour vous rappeler aussi de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me mettre un like et un commentaire Je les lis toujours avec énormément de plaisir et j'y réponds tout le temps avec énormément de plaisir aussi Donc voilà Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier projet d'été Celui que je voulais absolument faire, qui m'obsède depuis cet hiver d'ailleurs Il s'agit de la robe Brianna de Sophie Dennis Alors je vous ai dit que je voulais en faire un hack et c'est pour ça que je vais vous prendre avec moi sous forme de vlog Parce que je veux faire pas mal de modifications pour transformer cette robe qui est normalement une robe doublée d'hiver manchong En une robe d'été Donc au niveau du schéma technique on est comme ça On a un devant avec un col V français à la poitrine Un empiècement sous poitrine avec une forme un peu triangulaire Une jupe très français à trois pans Qui peut être courte niveau genou ou avec un deuxième volant pour aller mi-mollet Pour le dos vous avez un empiècement burrito Et un empiècement dos Et une grosse ceinture en fait qui vient froncer le dos La robe est très ample avant d'avoir fermé la ceinture Et c'est le fait de faire la ceinture qui fronce le tout Je trouve que c'est très confortable et élégant du coup Donc pour ma version d'été Déjà je veux allonger la robe Puisque normalement c'est une robe doublée et longueur mi-mollet Pour l'hiver avec des bottes c'est très joli Mais là je veux la faire pour l'été Et vu l'été qui s'annonce Aujourd'hui nous sommes le 22 juin Vous l'entendez à ma voix J'ai fait un petit tour aux urgences avec Elio mercredi Un petit tour aux urgences pour moi ce matin On est tous sous antibiocortisone, aérosole et compagnie Bref, crise d'asenée Et on en passe C'est la vie C'est l'été Donc je me dis que vu l'été pourri Que nous risquons d'avoir, je vais me faire des robes longues Donc déjà première chose Il faut que j'allonge ma robe jusqu'au pied Alors j'ai mesuré les pièces de patron Et en comparant avec une robe du commerce que j'ai Il faut que j'ajoute 18 cm en hauteur à la robe Comme le pan haut s'arrête un petit peu au niveau Au dessus du genou J'ai décidé de rajouter 5 cm au point haut Et 15 cm au pan bas Pour avoir en fait un pan qui va aller jusqu'au genou Et un deuxième pan qui ira jusqu'au sol Deuxième modification Je vais enlever les manches Donc là il faut que je vérifie au niveau de l'emmanchure Si je peux porter le haut tel quel Juste en faisant une finition au biais Ou s'il faut que je retravaille l'entournure Pour éviter que ça baille de trop Et qu'on voit le soutien-gorge Donc pour cette partie-là Je vais faire une toile Alors pour faire ma toile Ça va être une toile où je vais faire uniquement les parties En fait Je vais faire uniquement le dos, l'empiècement dessus Et puis le burrito, le bas Je vais juste faire ça pour avoir l'emmanchure en entier Et voir Alors j'ai fouillé dans ma poubelle à chute J'ai trouvé deux petits cotons Qui ne vont pas du tout ensemble Qui sont très moches Mais que je vais utiliser en fait pour couper mes pièces Ça c'est des chutes dans lesquelles j'avais fait des vêtements pour Lady il y a fort longtemps Et dont les chutes sont quand même un petit peu conséquentes Mais pas trop Vous savez Ces chutes qu'on garde toujours au cas où Donc je me suis dit Aujourd'hui je vais les liquider Je vais me faire déjà une toile du haut Je vais l'assembler selon les indications de base Et puis je vais voir comment ça tombe Et je vais modifier mes pièces de patron jupe Voilà Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui Je fais ma petite toile et je vous montre tout ça Bon me revoilà avec la mine un peu défaite et je n'ai encore plus bouché quelques heures après J'ai fait la toile de la partie haute Donc j'ai fait le haut, les fronts sous poitrine, la bande Et puis le dos en deux parties L'empiècement haut et le bas Je n'ai pas fait la ceinture Je vais l'enfiler en le passant avec une pince En le dos ça suffit Au niveau des emmanchures Tout partout je me suis noté le 1 cm de marge de couture Et je l'ai recoupé Tout simplement je l'ai été noté au stylo friction Je ne sais pas si vous verrez encore les petites marques de verre La stylo friction Donc je l'ai recoupé les emmanchures Et je l'ai essayé Premier constat c'était pas mal Mais c'était quand même un poil ample Donc j'avais peur qu'en fonction de mes mouvements On voit mon soutien-gorge Ça ne me plaisait pas Alors je sais que pour faire des retouches comme ça des tops Il y a deux solutions Soit on prend le papier devant Qui est marqué avec la pointe de l'apex Donc la pointe de la poitrine Et puis on dessine une pince Qu'on réduit Et puis on redessine la pièce Avec une emmanchure réduite Mais je trouvais que ça baillait Et devant et au dos Les deux Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai tout simplement C'est toujours ici Réduit en fait La largeur du dessous de bras Alors j'ai refait une deuxième couture 1 cm plus loin Donc au niveau du devant Comme au niveau du dos Donc ça réduit mon ampleur du dessous de bras De 2 cm Donc j'ai cousu en mourant au bas de cette pièce Pour garder l'ampleur au niveau de la ceinture Je vais vous l'essayer Et je vais vous montrer les deux côtés Je trouve que c'est pas mal Voilà Donc là j'ai essayé le top Vous voyez un peu à ma tête Je ne pense pas que c'est une grande perte Vu la tête que j'ai ce soir Donc ça c'est le top Là il y a encore des 1 cm d'encolure Qui seront enlevées Mais ça c'est bon Au niveau du fil Donc pour le dos Je vous ai dit J'ai mis grossièrement une pince Histoire de Alors ça c'était l'emmanchure Avant la modification Donc comme vous le voyez Ça Ça baille un peu là devant Ça baille là derrière Donc ensuite Sur ce côté J'ai repris Une deuxième fois Vous voyez Il y a la première couture A 1 cm Et la deuxième couture A 2 cm Que je fais mourir Donc là vous voyez A l'avant Ça plaque beaucoup mieux Comparé à là Mais à l'arrière Je trouve que ça plaque encore En fait c'est au niveau du volume De la tête d'épaule Je trouve que Il y a trop de La pièce là en haut Elle bouge trop Donc je me demande Si je vais pas Défaire la tête là Ou défaire ici Et rogner de Il manque pas grand chose Je pense que si j'avais 0,5 Ou 1 en moins Mais juste au début Ça plaquerait mieux Mais bon là Ça c'est une modification Que je ferai demain Mais je sais que pour le dessous de bras Ici c'est franchement pas mal Après il faut que je fasse attention Là à pas enlever trop Parce que vous voyez Quand je me penche en avant Il faut que j'ai quand même De quoi bouger Et après je me dis Avec le poids des jupes Ça va plaquer vers le bas A mon avis Je touche pas Je suis en train de changer d'idée En vous montrant A mon avis je touche pas Quand ça sera plaqué vers en bas Ça sera bien Et je verrai Si avec le poids de la jupe C'est pas encore suffisamment plaqué Là je renierai Un tout petit peu Peut-être d'un demi centimètre Mais je trouve que là Cette emmanchure Tend beaucoup mieux Que celle-là Vous voyez Elle baille Et elle baille Beaucoup plus derrière Et là Elle baille presque plus derrière Et plus du tout devant Donc Tout simplement Une couture morte Un centimètre plus loin Qui part de là Jusqu'au bas de cette pièce Et ici On laisse la pièce normale Je vais reporter Les modifications Sur mes patrons Et puis après J'attaquerai les jupes Cet après-midi J'ai Repassé Mon tissu Il est en train de refroidir Tranquillement Pour ne pas prendre De mauvais plaies Et puis J'ai commencé à modifier Aussi Mes pièces patron De jupes J'ai modifié Toutes mes jupes basques Donc ça C'est mes patrons Du jupe Normalement Qui allaient jusque là Puis là J'ai rajouté Une bande de papier De 15 centimètres Alors Normalement Pour modifier Le patron Vu qu'on a Le droit fil Qui est ici J'aurais dû Couper Et tirer Etc Là en fait Le droit fil Est en biais Justement Parce que c'est la jupe Côté Et que Pour que les motifs Restent droits Ça faisait plus joli Mais la pièce N'étant pas assez Large Pour couper Perpendiculairement Si j'avais coupé Perpendiculairement J'avais soit pas tout le bord Soit une partie de la cinquième Bref Ça n'allait pas Donc j'ai rajouté Des feuilles de papier En dessous J'ai noté Très régulièrement 15 centimètres Sur la feuille J'ai mis Plein de petits points Et puis après J'ai utilisé Cette règle là De la coupe d'or Qui est une règle Spécifique Pour dessiner Justement Les courbes de bas Les courbes d'ourlet Alors si vous avez Une règle perroquet Ça fonctionne très bien Aussi Et j'ai redessiné Un bas harmonieux Qui passait Par le plus De points possible J'ai fait montrer En deux trois fois Vous voyez Surtout Ici là En bas Dans la partie La plus arrondie J'ai mis Légèrement trifouillé Pour que ça tombe Nickel Et franchement Je pense que Ça sera bien Donc j'ai fait Toutes mes basques Comme ça Pour 15 centimètres Et alors après Pour les parties Jupes hautes J'hésitais encore Parce qu'il faut Que je rajoute Il faut que je rajoute Pour les jupes hautes C'est ça Les jupes hautes Uniquement 5 centimètres Donc je me demandais Si pareil Je coupais J'étirais Ou si tout simplement J'utiliserais pas Quand je coupe Mon tissu Mes petits aimants Que je m'étais acheté Ça c'est mes aimants Chaque aimant Fait un centimètre Donc je me dis Si je veux couper Au bas Il faut que je coupe A 5 centimètres Donc cette longueur Du bas du patron En suivant Ça me semble Peut-être Un petit peu audacieux Donc je sais pas Peut-être que je vais Poser mes pièces Dessiner à la craie Et ensuite repasser Avec le roller Le cutter On verra Je suis encore en réflexion Mais franchement Je trouvais que c'était du boulot De rajouter ces 15 centimètres On va lui jupons Si je pouvais me faciliter La tâche Pour les 5 Ce serait pas mal Bon Allez Je suis allée essayer de dormir Et en espérant Que les antibio Commencent à faire effet Et que demain Ça aille mieux Parce que là Je vous avais Vous voyez que vous voyez Ma tête Je suis défoncée Mais comme j'ai pris Plein de cortisone A l'hôpital Et ben Je n'arrive pas à dormir Parce que ça excite Demain est un autre jour On verra comment j'avance Allez Je suis déjà contente De ce que j'ai réussi A faire aujourd'hui J'ai l'impression Que j'ai pas trop fait de conneries Donc demain Ça n'ira que mieux Allez Salut Hello On se retrouve On est aujourd'hui dimanche Donc Aujourd'hui Je vous ai pas pris Dans mes travaux Puisque c'était principalement De la préparation J'ai coupé Toute ma robe Brianna Toutes les pièces Sont préparées Sont prédécoupées Mon coupon de 4 mètres Y est passé entièrement J'ai vraiment Des mini chutes Mais genre Des mini chutes Des trucs comme ça Vous savez Des petits lambeaux Sur les côtés D'ailleurs Deux Des jupes bas Ne sont pas Exactement Coupées dans le droit fil Parce que normalement Elles sont censées Être dans le biais Pour que le motif Suive Et là J'ai pas réussi A incliner parfaitement Mes 4 mètres Ils sont passés Il ne me reste Plus rien J'ai même pas réussi A doubler La jupe haute Donc J'espère qu'avec Le volume des fronces La jupe haute Ne sera pas Trop transparente Sinon J'irai chercher En magasin Un petit Une petite viscose Noire Ou une petite Popeline de coton Noire Pour doubler Le haut De la jupe Parce que là Vraiment J'avais plus rien Du tout Mais je suis contente Toutes les pièces Principales Ont pu être coupées Donc C'est Mon magnifique Tissus Zèbre Aujourd'hui Je vais commencer Ce soir Je vais commencer L'assemblage Mon homme est devant La télé Il y a un match De foot Je sais pas qui C'est pas la France C'est sûr Parce que sinon J'y serai avec lui Une petite modification Que j'ai faite Aussi Pour que tout rentre C'est que mes ceintures Vont être Deux fois moins larges Que ce qui est prévu Elles vont avoir vraiment Une toute petite largeur finale Parce que Dans mes chutes Au milieu Je n'avais pas suffisamment Pour faire deux grandes ceintures larges Donc Ce seront des ceintures Toutes fines Je vais assembler Avec juste un surjet Au bord Pour essayer de garder Le plus de largeur possible Mais clairement On est sur une Demi largeur Par rapport à ce qui est préconisé Je me dis que c'est pas grave Ça ira très bien Et au pire Si je trouve ça disgracieux Bah pareil J'ai réacheté un coupon De viscose noire Unie Pour modifier ça Sur le coup Je me suis même dit Est-ce que je mets vraiment Une ceinture Est-ce que je glisse pas Un élastique Tout simplement Dans leur couture d'eau Pour froncer Et puis j'aime bien Quand même l'idée De la ceinture Donc on va essayer Avec une petite ceinture Toute fine Voilà Je vais commencer L'assemblage Cet après-midi J'ai dû faire En urgence aussi Une gigoteuse Pour Elio Parce qu'il commençait A avoir trop chaud Dans sa gigoteuse D'hiver Enfin On est combien aujourd'hui ? 23 juin ? Il était temps Donc Oui voilà J'ai fait vite fait Une gigoteuse doublée Coton-coton Pour Elio Et puis j'ai coupé Ma robe Ce qui est déjà pas mal Je vais essayer D'assembler tout ça Et Je vous retrouve Allez Ciao Bon J'ai acheté Ces petits trucs là Je les avais vus Sur un vlog De Emma Frindi Couture Pour retourner Les billets Donc je vais l'essayer Pour retourner Mes ceintures On va voir Si c'est conclure Ou non Voilà Je vais partir Sur le gros diamètre Alors ils disent D'enfiler d'abord La paille Ensuite le bâton Pour retourner Dans l'autre sens Donc on va On va faire un test Hop Donc bien sûr J'ai acheté ça Ça J'ai acheté ça Miaou J'ai acheté ça Chez le grand méchant Ali Mais Pour faire un test C'était pas mal Donc de ce que J'ai compris Il faut enfiler La grande paille Youp Et après On met En gros C'est une baguette chinoise Dans le trou Et on retourne Oh bah ouais C'est vraiment génial Oh là là La facilité Déconcertante Avec laquelle Le truc se règle C'est incroyable Avant je pouvais passer Des fois des heures A retourner Mes Mes petits biais Alors à voir Si ça sera aussi Radicalement efficace Sur les Sur les liens De tout petit diamètre Mais là En quelques secondes Là En fait En vitesse réelle J'ai fait ma coulisse Je vais faire pareil Avec la deuxième Puis je vais repasser Et je pense par contre Que je vais faire une petite Repasser Et faire une surpiqure Tout du long Parce que Sur la dernière chemise Que j'ai fait Pour Elio Qui était aussi En viscose Comme ça Et bien J'ai sur le col Un endroit Le tissu Qui a filé Je n'avais pas surpiqué Et en fait Le tissu Est tellement fragile Qu'il a comme filé Donc là Je vais faire une surpiqure Pour maintenir Les marges de couture En place Grâce à la surpiqure Bon Là J'ai allongé Mon point sur 5 Et je vais préparer Toutes les pièces Que j'ai affroncées Donc là Je fais les Les dos hauts Ensuite Je vais faire Les empiècements Sous poitrine Tout ce que je peux Froncer à l'avance Je prépare les fronces Comme ça Ensuite J'aurai plus qu'à Épingler Et assembler Tout à la chaîne Donc pour mes fronces Je fais 2 fils de fronces 1 à 05 Et 1 à Non 1 à 04 Et 1 à 08 Et puis Comme ça Ensuite Je pique à 1 Ça fait des fronces Bien réparties Et ça risque pas De faire des trous Sur le tissu final Bien sûr Quand on fait Les fronces On met pas De fil d'arrêt Bonjour On est aujourd'hui Mardi Hier je vous ai pas pris J'ai pas cousu J'étais trop fatiguée Donc je me suis reposée Pour me remettre Un peu mieux De ma grosse Bronchite Autite Etc Alors J'ai fini d'assembler Le devant Doublure Le devant Extérieur Donc là J'ai les deux Maintenant Il va falloir Que j'assemble L'encolure Endroit contre endroit Pour la retourner Et puis Je vais faire Les entournures En En fourreau Première constatation Mon tissu Est extrêmement fragile J'ai utilisé Une aiguille Microtex Neuve Et malgré tout Alors je sais pas Si vous le verrez Mais Ouais si vous le voyez Il y a plein de petits fils Comme ça Partout Qui se tirent Alors Quand on a le nez dessus C'est frappant Sinon C'est pas la fin du monde Mais clairement Je pense que c'est une robe Dont le tissu Est Trop fragile Et qui risque De mal vieillir C'est pas grave Ça me fera Une toile Tout à fait portable Si elle ne me dure qu'un été Elle ne me durera qu'un été Et j'aurai plus ou moins Validé les modifications Pour peut-être En faire une autre version L'été suivant Mais c'est vrai Que je suis un peu déçue Parce que je le trouvais Tellement beau ce tissu Et en fait Il est tellement fin Et fragile Et au niveau des fronces Enfin Régulièrement Il y a Il y a des petits fils Qui sont tirés Là vous voyez Il y en a un Etc Alors Quand on a le nez dessus Ça se voit De loin Ça se voit pas Ça n'a rien de frappant Si je le tiens A cette distance De moi C'est à dire La distance A laquelle on croise Quelqu'un Et on discute Avec lui Dans la rue C'est pas frappant Mais moi je le sais Donc ça me dérange Un peu Donc là Ce matin Je vais essayer Avant de retourner Au boulot De finir De doubler le haut Donc surpiquer Les encolures L'une sur l'autre Et faire les entournures En fourreau Et puis comme ça Après j'aurai plus Que des jupes A faire Allez C'est parti Là je vais faire Déjà mon encolure Donc je vais mettre Mes deux tissus Endroit Compte endroit Au niveau De l'encolure Donc vous voyez Il y a une des deux Encolures Que j'ai thermocollée Sur un centimètre Sur un centimètre Pour bien Éviter que ça se Que le tissu se détende Donc je vais tout épingler Coudre Retourner Et ensuite Je ferai Les emmanchures En fourreau Je commence par piquer Les points importants Donc le V du col Les coutures En manchures Le milieu De Le milieu Dos Pareil Donc j'ai mes Petits repères Pour savoir Où je dois Où je dois Assembler Et puis de nouveau La couture Côté J'ai trop d'épaisseur Donc une fois Que j'ai ces quatre points Qui sont bien accrochés Entre eux Je vais juste épingler Grossièrement Pour ne pas me décaler Dans mes coutures Et coudre le tour Vous voyez J'ai tout piqué au bord Là je vais Cranter mon V Certainement faire Des petits crans Dans les arrondis Retourner Repasser Surpiquer Et puis après En tournure Donc Déjà Crans élevés Voilà Je vais mettre Quelques petits crans Aussi Dans les Dans les arrondis Pour que ma Parementure Puisse Bien bouger Enfin Ma doublure Et mon col Puisse bien bouger Et alors Pour faire une surpiqure Bien régulière au bord J'utilise ce pied de biche là Qui est un petit guide là Qui va me permettre De piquer toujours A une distance Extrêmement régulière Du bord Donc ça c'est bon Donc je choisis mon point droit Et j'allonge mon point sur 4 Pour que ça fasse Une petite surpiqure Qui soit Bien Avec un point long Je trouve que c'est plus joli Et alors Quand je fais ma surpiqure Je ne fais pas de point d'arrêt Au début Et à la fin Je fais juste Chevaucher Les surpiqures Au début Et à la fin De la couture Comme c'est une couture en rond Donc ma petite surpiqure D'encolure est faite Quand vous faites votre surpiqure Vous voyez Elle est bien Bien régulière Partout ou tout au bord Elle est aussi jolie Dehors Que dedans La seule chose à faire Quand vous faites votre surpiqure C'est de bien accompagner le tissu Sans le tirer Pour éviter de le déformer En fait Tout simplement Là Donc la couture en fourreau C'est pour coudre Les emmanchures On part du même principe Que le burrito Pour les empièces En dos Il va falloir Faire sortir Une couture Pour l'assembler Par là Et la retourner Donc Là j'ai séparé Mes deux doublures Ici je prends tout Je roule mon tissu Je fais un truc Assez serré Je récupère mon dessous Et je vais pouvoir épingler Les entournures L'une sur l'autre A toutes les emmanchures Épingler Tout piqué Donc là J'ai récupéré Mon dessus Il est roulé Mon dessous Je le récupère Maintenant je vais épingler Tout ce qui est important Donc déjà On commence par épingler Tous les raccords de couture Le raccord ici La fin de couture D'emmanchure là La fin de couture D'emmanchure ici De l'autre bout La couture Épaules Maintenant je vais mettre Des épingles régulièrement Pour bien maintenir Mon dessus Donc là J'ai toute mon Enmanchure Qui est bien épinglée J'ai tout coudre au point droit Et après je retournerai Donc là Je repasse sur un point droit Normal Avec un point d'arrêt Au début Et à la fin De ma couture Et je pense bien A changer mon pied de biche Pour reprendre Mon pied de biche Classique Attention quand vous êtes Dans la partie serrée Du burrito A bien sentir Avec vos doigts Que vous ne cousez pas Le reste du tissu En même temps Il faut bien prendre Juste les portes de manchure Ou pas plus Et maintenant Roulement de tambour On est censé tirer D'un côté Délicatement Assiemment Hop Et donc Voilà Donc là J'ai ma première Remanchure Vous voyez Ça c'est mon col Qui est fini Bon On est sur du noir Et ça c'est ma première Remanchure Qui est terminée Donc qui est finie Toute propre J'aurais plus ensuite Qu'à Qu'à assembler les côtés Donc par ici Et Par là Donc ça Donc ça Ça me fait Une remanchure Toute propre Je vais répéter La même opération De l'autre côté Puis après Je repasserai Et si nécessaire Je ferai aussi Une serpicure Et vous J'espère que vous allez bien On est mercredi soir Je vous prends Juste avant le début du match Histoire de faire le point Alors Comme vous l'avez vu J'avais fini mon haut Cet après-midi J'ai un peu avancé J'ai cousu la jupe Alors Ceci est Ma jupe Donc vous avez Les Trois panneaux devant Les trois panneaux d'eau J'ai tout assemblé J'ai laissé Entre deux panneaux De devant Une fente Je me demande Si je vais pas laisser La jupe fendue En bas Sinon J'assemblerai J'ai passé Des heures A faire les fronces Parce que Comme vous le voyez Il y a une sacrée ampleur Et donc J'ai fait des kilomètres Et des kilomètres De fronces Il y a de nouveau Pas mal de petits Fils Qui se sont tirés Ce tissu Est décidément Très fragile Mais bon C'est pas grave Alors là Quand vous le voyez En double Ça va Ça vous paraît pas transparent Mais en fait Il est super transparent Le tissu Là vous voyez C'est une épaisseur simple On le voit complètement À travers Donc je pense Que demain Il faudra que j'aille acheter Un petit coupon De 1 mètre De viscose noire Pour doubler Le haut de la jupe Histoire qu'on voit pas Mes fesses À travers la robe Donc j'arriverai Peut-être pas À finir cette semaine Je sais pas Si j'aurai le temps Entre midi et deux Pendant ma pause De monter jusqu'à Un magasin de tissus Trouver une viscose noire Sinon ça sera reporté Maintenant Là ce soir Je vais froncer Le haut de la jupe L'assembler au corsage J'aurai mon ourlet bas À faire La hauteur de ma fronte À valider Et puis voilà C'est une robe Qui est vraiment Super rapide à faire En fait Le plus long Le plus long C'est les fronces Quand je présente La jupe devant moi J'ai l'impression Que pour la longueur Je me suis pas trompée C'est pas mal Ça fait pas mal de volume C'est joli Je pense que ça va être sympa Donc maintenant je fronce Le haut J'ensemble Et ça sera terminé Bon Voilà Je viens de finir D'assembler le haut Au bas Je suis totalement fan Alors ma ceinture Est un peu plus fine Mais je trouve Que ça fonctionne quand même Et alors là La longueur J'espère que vous voyez Jusqu'au pied La longueur Elle est vraiment Parfaite Jusqu'au pied Je vais faire Un petit tourlet Au mouchoir J'avais surjeté Le bas de ma robe Donc je vais faire En fait Je vais repasser Une première fois La largeur du surjet Et puis une deuxième fois Et je ferai un tout petit tourlet Avec mon pied guide Et puis pour la Pour la fente Là donc vous voyez Comme il y a beaucoup d'ampleur En fait On la voit à peine Mais je pense que Je vais la laisser Parce que la longueur Est juste bien Donc pareil Là je vais juste Rentrer le surjet Et faire une surpiqure Je trouve qu'elle est parfaite Elle a le volume Que je voulais C'est nickel Par contre J'attends demain matin De me filmer au soleil Pour voir en fait Si on voit à travers Si on voit mes fesses ou pas Parce que là Comme ça On est à la lumière artificielle À la nuit Etc J'ai pas l'impression Qu'on voit quoi que ce soit Comme il y a beaucoup de fronces Et tout Mais j'ai quand même peur Qu'au niveau des fesses On voit quelque chose À la lumière directe Donc je pense que demain Je l'enfilerai vite fait En midi et deux Et que je l'essayerai Dehors au soleil Dans le jardin Pour voir Si justement Je double ou pas Donc du coup Dans l'intervalle Pour le moment La doublure intérieure J'ai juste fini Avec un surjet Comme ça Elle est Soit Elle reste comme ça Et puis c'est bon Soit J'ai juste à rajouter La partie jupe doublure Je l'adore Je suis trop contente Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz